Salut à toi mon très cher visionnaire, j'espère que tu te portes très bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le meilleur investissement qui rapporte gros en ce moment là. Le meilleur investissement à coût sûr où tu ne paies jamais. Écoute-moi un instant. Ne pas gérer efficacement tes finances, c'est être un mauvais enchaîné des ressources que tu as mis en nous. Beaucoup d'églises aujourd'hui font appel à des créditeurs pour avoir des fonds pour financer des projets de construction, des projets d'évangélisation. Pourtant, lorsque Dieu construisait son temple, il a demandé au peuple d'apporter des offrandes. Et au bout d'un certain moment, Moïse même a dû demander au peuple d'arrêter parce qu'ils en apportaient trop. Combien de chrétiens aujourd'hui sont capables, si Dieu met sur le cœur de leur guide religieux, de participer à un projet sans endettement. Convenablement, sans passer sur le banquier. Combien ? Il sera. On ne peut bénéficier de Dieu lorsqu'on lui donne quelque chose. Qu'on le veuille ou pas. Il faut donner à Dieu pour recevoir. Il faut donner à son peuple pour recevoir. Il faut partager d'abord ce qu'on a. Alors beaucoup là-dessus, beaucoup disent qu'ils n'ont rien. Ils disent qu'ils n'ont absolument rien. Donc ils ne peuvent rien donner à quelqu'un. Vous n'avez rien. Vous avez beaucoup de choses, mais vous ignorez. Monsieur, vous en êtes, il y a beaucoup de choses, mais tu l'ignores. Dans Matthieu 14, verset 14 à 20, si je ne me trompe pas, les disciples pensaient qu'ils n'avaient rien. Et ils ont interpellé le Christ pour lui dire, Maître, vraiment, les choses sont finies ici. Il faudrait demander au peuple de rentrer chercher des provisions. Et là, Jésus leur a dit, apportez-moi ce qui reste. Ils ont apporté les cinq pains d'orge et les deux poissons. Et Dieu les a multipliés. Le Seigneur Jésus les a multipliés. Le même dans 2 rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Oui, effectivement, 1 à 7. Là, la veuve pensait, elle aussi, qu'elle n'avait rien. Mais lorsqu'on lui a demandé d'envoyer ce qu'elle pensait, c'est qu'elle ignorait même quelque chose qui pouvait lui apporter de la valeur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a multiplié pour elle. A tel enseigne qu'elle a pu utiliser ce qui a été multiplié pour s'occuper d'elle et payer ses dettes. Il s'occuperait même de ses fils. Il doit s'en dire de ces deux choses, de ces deux versets-là qu'il y a quelque chose en nous que nous devons présenter à Dieu pour qu'il les multiplie. Mais tant que nous n'avons pas encore trouvé cette chose, Dieu ne pourra jamais les multiplier malgré nos prières, malgré les jeunes prières que nous faisons. Et je suis sûr qu'en chacun de nous se trouve un grand potentiel. C'est le choix que tu peux porter sur les choses qui te sont essentielles, sur les choses qui peuvent t'apporter de la valeur. La décision de dire qu'aujourd'hui je veux que les choses changent et de mener les choses pas à pas pour qu'elles changent. C'est ça la clé de ton grand potentiel. C'est ça que tu dois investir. C'est ça que tu dois demander des formations, des séminaires. Tu dois demander des conseils pour améliorer cela. Tu dois développer les choses qui résident en toi. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Travailler ta psychologie parce que toute chose, c'est 80% des psychologies, 20% des mécaniques. C'est ça la réussite. La réussite commence par la psychologie. Tu as beau faire les choses, répéter, répéter, mais si tu n'as pas la psychologie qu'il faut, tu ne pourras jamais réaliser les bons résultats. Alors très cher visionnaire, je t'invite tout simplement à ne pas manquer les séminaires de formation, à ne pas manquer les ateliers de formation, à ne pas manquer les conseils de ceux qui ont réussi, de modéliser les gens qui ont réussi pour que toi aussi tu puisses réussir, pour que tous ceux qui sont autour de toi t'applaudissent et te demandent à leur enfant de te ressembler. C'est ça, glorifier Dieu. Merci de partager cette vidéo, de permettre à d'autres personnes de la voir parce qu'aujourd'hui on va s'arrêter là. Merci et à très bientôt.